Pourquoi il est crucial pour les retraités à Gircarco de vérifier leur espace personnel maintenant ? Depuis quelques jours, tous ceux qui perçoivent la retraite complémentaire de la Gircarco sont invités à contrôler leur espace personnel. Puisqu'il y a des données importantes qui y sont intégrées, mais de quoi s'agit-il ? La plupart des seniors qui touchent la retraite complémentaire de la Gircarco veulent certainement connaître le montant à payer sur les pensions pour l'année 2024. En effet, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas d'exonération d'impôt pour cette pension, tout comme les autres régimes par ailleurs. Cependant, la mesure du prélèvement à la source a été mise en place depuis le 1er janvier 2019. Par conséquent, les anciens travailleurs du privé reçoivent un montant net de ce prélèvement des retraites chaque mois. Toutefois, ils n'ont pas besoin d'effectuer une déclaration. Justement, la Gircarco s'occupe de transmettre la somme perçue à l'administration fiscale. Ainsi, cette information apparaît sur la déclaration de revenus préremplis qui est fournie tous les printemps. Dès la réception de la déclaration, il est nécessaire de vérifier les données pour être sûr qu'elles sont correctes. Il s'agit de comparer la somme indiquée par le fisc et celle de la Gircarco. En effet, il faut préciser qu'une attestation liée au paiement de la retraite complémentaire perçue en 2023 est disponible en ligne, sur l'espace personnel de chaque allocataire. Ceci permettra aux bénéficiaires de connaître le montant exact de leur pension. Rappel sur la retraite complémentaire et la Gircarco Tous les salariés dans le secteur privé cotisent obligatoirement au régime de retrait complémentaire qui est la Gircarco. Grâce à ces contributions, les travailleurs peuvent bénéficier d'une pension complémentaire à la retraite de base de la Sécurité sociale. La Gircarco est donc la caisse qui s'occupe de la perception des cotisations suscitées. Il s'agit d'un régime de retrait par points. Cela signifie que les sommes payées sont transformées en points qui comptent pour la pension. Avant le départ, ces fameux points seront convertis en montant qui vient s'ajouter à la retraite de base de la Sécurité sociale. Pour calculer la pension complémentaire, il suffit de multiplier le nombre de points acquis durant la carrière par la valeur de service du point. Il faut savoir que ce dernier s'établit à 1,4159 euros depuis le 1er novembre 2023. Le paiement de cette somme se fait tous les mois, lors du premier jour ouvrable. Lorsque le salarié a accumulé des points dont le nombre est inférieur ou égal à 100, le versement de la pension s'effectue en une seule fois. C'est aussi le cas entre 101 à 200 points. Par ailleurs, il faut préciser que cette somme est revalorisée chaque année, au 1er novembre. Les salariés doivent faire une demande pour percevoir cette pension. Cette démarche peut être faite dès que l'âge minimum de départ est atteint lorsque le bénéficiaire a droit à une retraite de base à taux plein. Dans l'idéal, il vaut mieux effectuer la requête au moins six mois avant la date souhaitée. Pour gagner du temps, cette requête se fait dans l'espace personnel de chaque salarié. Sous-titrage Société Radio-Canada